Et oui, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone l'ex-madrilène Julien Faubert. Allô ? Allô, oui ? Bonsoir Julien, comment allez-vous ? Bonsoir, bonjour avec vous ma fille. Très très bien, merci d'avoir accepté cette invitation. On va peut-être commencer par un sujet qui fâche. Vous n'êtes plus le coach de l'Etoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël depuis janvier 2024. Comment l'avez-vous vécu ? Oui, non, ce n'est pas un sujet qui fâche. Je l'ai vécu normalement. Je pense avoir eu un bilan pas catastrophique. Après, je pense que tous les clubs de l'Etoile sont sous pression avec la dernière année de la réforme où il y a énormément de descente. Donc les gens sont un peu sous pression. Après, je reste quand même sur cette saison. Même s'il n'y en a pas énormément de victoires, on a trois victoires, neuf nuls. Et j'ai eu que deux défaites. Donc c'est sûr que quand je quitte l'équipe, on n'est pas volégable. Mais je pense que les dirigeants un peu partout sont sous pression. Et voilà, tout simplement. Mais quoi qu'il arrive, je pense avoir eu un bilan correct. Un bilan positif. En effet, est-ce que selon vous, Julien, dans le football, on n'a pas assez de temps pour travailler ? Oui, après, ça fait partie de... Voilà, moi, quand j'ai endossé ce métier, je le savais. On sait que l'espérance de vie d'un entraîneur est entre six mois et un an, voire un an et demi. Donc à partir de là, quand on sait les conditions, on sait que c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand on connaît un peu le football, ça prend un peu de temps. Il y a une mayonnaise, il y a des automatismes à prendre et ça prend un peu de temps. Et c'est vrai qu'on nous laisse très peu de temps, mais malheureusement, ça fait partie du métier. Exactement. Les joueurs de votre équipe, à l'époque, se consacraient entièrement au football ou ils avaient un travail à côté ? Non, la chance que j'ai pu avoir, la chance que j'ai eue ici, c'est qu'on avait une grande partie des joueurs qui étaient en contrat fédéraux. Ce qui veut dire que moi, j'avais la totalité de mon effectif qui ne travaillait pas. C'était leur métier. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de doubler les séances, de m'entraîner le matin. En fait, j'avais un fonctionnement comme dans le monde professionnel. Et ça, c'était un avantage parce que ça me permettait de travailler correctement. Idéalement, en effet. Donc selon vous, en amateur aujourd'hui, on peut bien gagner sa vie ? Oui, je dirais que c'est la chance que les nouvelles générations ont maintenant. À l'époque, c'est compliqué de gagner sa vie en National 2. Aujourd'hui, pour l'avoir connu de l'intérieur, il y a des salaires qui ne sont pas loin d'osciller à des salaires publics 2. Donc oui, on peut très bien gagner sa vie. On peut très bien faire toute une carrière en National 2 et se créer un petit patrimoine, avoir acheté une maison ou acheté un petit appartement. Donc ce qui n'était pas possible à mon époque quand je jouais. Exactement, exactement. Et c'est important d'investir et de placer son argent le plus tôt possible. Revenons à ce niveau de National 2. Est-ce qu'il vous a surpris ? Surpris, non. Parce que ça fait plusieurs années que moi, j'ai été deux fois adjoint en National 2 ici à Péjus-à-Raphaël. Donc je connaissais un peu le niveau. Après, c'est vrai que par contre, moi qui bourlingue un peu et qui regarde un petit peu partout, il y a des différences de niveau selon les régions. Pour moi, la poule du Sud ou la poule Ile-de-France sont des poules extrêmement relevées avec des budgets, si on cherche un peu plus loin. Dans notre poule, nous, on avait un budget d'à peu près 2,5 millions d'euros. Il y a des budgets comme hier ou d'autres qui sont pareils dans les 2,5 millions. Ah oui, on a fait. Voilà, c'est de très, très gros budgets National 2. Donc après, le niveau, c'est un niveau, voilà, c'est âpre, c'est engagé. C'est, voilà, la seule chose que je pourrais déplorer, c'est parfois la qualité des terrains qui ne permettent pas de bien jouer. Mais sinon, on ne tourne pas loin d'un fonctionnement semi-pro. D'accord. En tout cas, j'aimerais bien avoir le même budget pour mon émission radio, mais ça va être compliqué, je pense, même dans les 10 prochaines années. Comment vous expliquez qu'il y ait si peu de clubs dans le Sud-Est qui soient parvenus à s'imposer dans l'élite du football hexagonal ? Il y a beaucoup de choses. Je pense que, après, moi, j'ai été formé à la Cannes. Oui. Je connais un petit peu les problèmes. Avec le retour de Sébastien Pérez, d'ailleurs. Oui, voilà, exactement. Mais dans le Sud, c'est vrai que quand on défend une division, c'est compliqué d'en sortir. Parce qu'il faut faire des bons choix dans le recrutement. On peut toujours se tromper sur le recrutement avec des joueurs qui prédiligient la façon de vivre dans le Sud avec le soleil plutôt que de s'investir complètement dans le football. Ensuite, je pense que la Nationale 2 reste une division extrêmement dure à en sortir, en sachant qu'il y a un seul élu et ça reste compliqué. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a un visier, il y a une possibilité. Maintenant, je pense que parfois, les clubs manquent de structuration, manquent d'accompagnement dans ce sens-là pour essayer de vérifier les projets. Mais il y a des ambitions dans le Sud. Malheureusement, pour moi, ça reste une des plus difficiles. Je comprends. Avant de laisser la parole au consultant, dernière question quand même sur votre dernier club. Est-ce que selon vous, avec du recul, vous avez fait des erreurs dans le recrutement ? Non. Dans mon dernier recrutement, moi, j'ai été réconcilié avec le joueur de foot, entre guillemets, dans mon recrutement, où j'ai eu vraiment des vraies connexions avec mes joueurs en franquets. Il y a eu vraiment... Voilà, j'ai vraiment créé un relationnel comme je le désirais et comme j'avais la vision de l'entraîneur. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un où j'aime être proche de mes joueurs. J'aime laisser les rênes à mes joueurs. J'aime avoir une connexion. Et c'est vrai que j'ai eu de belles surprises, vraiment de très belles surprises. Et d'ailleurs, c'est... Non, non, je ne me suis pas trompé. Après, on était sur un recrutement, on était à plus de 8 joueurs recrutés. Et je pense qu'il fallait laisser... Le temps en temps. ...prendre petit à petit et avoir cette alchimie qui commençait à prendre réellement. Je pense qu'on allait prendre notre rythme de croisière courant fin janvier, début février. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le mettre en place. Je comprends. Moussa, une question pour Julien ? Oui, bonjour Julien. Bonjour. Alors, concernant le club de Fréjus, tu disais que le club avait un gros budget et qu'au niveau des moyens, ça se rapprochait du monde pro. Est-ce que le club de Fréjus bénéficiait en équipe première de joueurs issus des équipes de jeunes ? Est-ce qu'il y avait pas mal de jeunes du club ? Pour moi, c'était beaucoup de joueurs à l'extérieur, des regrues, des... Quelle était la politique pour l'extérieur ? La politique, ça reste... Il y a un gros côté ici, donc on a une belle partie de l'effectif qui est issue du club. On a des joueurs aussi confirmés issus du club. Donc on a essayé, enfin j'ai essayé aussi d'intégrer certains jeunes, même si les ambitions et le budget font qu'à un moment donné, on doit prendre aussi des joueurs confirmés. C'est pour ça que je dis que ça reste compliqué la National 2 parce qu'on rentre dans un monde de seniors avec tous les vices qu'on peut y associer. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être aguerri en tant que jeune pour s'imposer en National 2. C'est vrai que c'est assez compliqué. Et avec des ambitions où on met de billons et de mille d'euros et on a envie de monter, et il y a un nouveau stade qui va arriver d'ici un an, ça reste assez compliqué. On est vite dans le résultat et moins dans le... Information. Dans le côté formateur. Ouais, je comprends. Mehdi, une question pour Julien. Ouais, pour Julien. Bonsoir Julien. Quels sont un petit peu tes objectifs dans les mois à venir ? Bon, peut-être pas pour cette saison parce que ça va être délicat, mais pour la saison prochaine, est-ce que retrouver le monde professionnel en tant qu'adjoint, en tant que numéro un ? Pour l'instant, je suis ouvert à beaucoup de choses. J'aime ce côté... Moi, j'ai été construit dans le monde amateur. Voilà la différence entre parfois certains de mes anciens collègues de football. C'est que moi, j'ai fait mes diplômes, j'ai gravi des échelons à l'étoile dans le monde amateur. Donc j'aime ce monde-là où on doit pouvoir s'adapter à certaines choses. Mais j'aime aussi cet aspect U19 Nationaux, Red Air Pro, parce que ça me correspond bien aussi de transmettre. Moi, je suis toujours dans la transmission, même en National 2. Et c'est vrai que j'aime ce projet-là. Donc pour l'instant, on discute avec certains clubs. Je suis ouvert à pas mal de choses, mais j'aime, mais par contre, voilà, j'aimerais rester, quoi qu'il arrive, numéro un. Parce que j'ai le tempérament à être numéro un. Et dans le sud, Julien ? Oui, dans le sud, peu importe. Peu importe, dans le sud, voilà, pourquoi pas rester dans le sud. Mais après, moi, je ne suis pas, comme à l'image de ma carrière, je ne suis pas attaché au soleil ou à des choses comme ça. Moi, c'est le projet. Si le projet est intéressant et qu'il y a vraiment un but et que les choses sont bien construites, je suis fermé à aucune destination. On vous le souhaite très prochainement. Une question, Jules ? Oui, bonsoir, Julien. J'aurais voulu savoir, vous, vers quel type de coaching vous vous orientez ? Quels ont été les coachs dans votre carrière qui vous ont inspiré ? Et voilà. Alors moi, dans le coaching, je dirais, tactique, je suis quelqu'un qui est, je dirais, je vais me caractériser comme un coach offentif. J'aime l'aspect de jouer haut, j'aime l'aspect de jouer chez l'adversaire. J'aime l'aspect de mettre la pression. Je pense que j'ai été, je dirais, j'ai eu cette culture en Angleterre où mes équipes, où j'ai besoin d'intensité. J'ai énormément besoin d'intensité aux entraînements, dans les matchs. D'ailleurs, je calque ma préparation à l'infa. J'aime ce côté-là assez. Je suis extrêmement pointilleux sur l'aspect tactique. Je cherche beaucoup. J'aime le détail, j'aime les connexions entre les joueurs. Voilà un peu mon esprit. Après, dans le management, j'ai toujours dit, je vais essayer d'être le coach que j'aurais aimé avoir. C'est-à-dire, je ne suis pas le genre de coach qui ment aux joueurs. Je ne suis pas le genre de coach qui, entre guillemets, dans notre jargon, un peu jeune, qui envoie des disquettes à mes joueurs. Je suis quelqu'un d'assez franc. Je suis quelqu'un d'assez... J'essaie d'être le plus juste possible. Parce que la pire des choses pour un joueur, et je l'ai connu, c'est de tourner les choses et que le joueur se sente trahi. Voilà un peu comment je suis. Et je pense que les joueurs l'ont compris cette année. J'essaie d'être le plus correct possible par rapport à ça. Je vais dire, dans votre parcours, lorsque vous avez décidé de devenir coach, vous avez commencé vos gammes avec les jeunes, chez les jeunes. Est-ce que, quelque part, la mise en route a été difficile ou pas du tout ? Alors, ça a été extrêmement facile parce que, je suis assez honnête, ma carrière m'a aidé. C'est-à-dire que quand on s'adresse à des jeunes et qu'ils regardent un petit peu Wikipédia, ça aide. Mais ça aide un temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire des preuves, il faut surtout avoir la pédagogie. Et ça, j'ai fait énormément de travail sur moi à ce niveau-là. Parce qu'on ne s'adresse pas à des plus de 15 ans comme on s'adresse à des adultes. Et ça m'a énormément construit, ça m'a énormément forgé. Et en plus de ça, j'avais la chance d'avoir un enfant de cet âge-là. Donc, ça m'a permis un peu de me positionner. Mais par contre, j'ai pris énormément de plaisir. Parce que les enfants restent des enfants et ils sont très bons à l'écoute. Ils ont encore ce côté que moi j'aime beaucoup, c'est de réussir dans le football. Et je leur ai toujours dit, n'écoutez personne. Il n'y a personne qui a la chance à plus. Et si un jour vous dites que vous n'allez pas y arriver, moi le promis, je ne peux pas me permettre de dire ça. C'est impossible. Donc, continuer à rêver. Maintenant, il y a des pacifiques, il y a du travail à faire. Bien sûr. Mais j'ai aimé ce passage-là parce que ça m'a permis de continuer à... Parce que oui, on voit le football au champagne, le haut niveau, les professionnels. Mais les garçons, maintenant, ils comptent à l'argent. Mais j'ai eu des petits où, voilà, ils pouvaient juste jouer au foot pour ceux qui m'aient kiffaient. Et j'ai pu transmettre pas mal de choses. C'était à l'écoute. Et c'est vrai que quand on transmet des choses un petit peu stupides, les garçons, je leur disais, vous venez pas en train de voir si vous n'avez pas de gourdes. Ils venaient avec de gourdes et machin. Donc, on voit vraiment le plaisir dans les jeunes des enfants. Et ça a été très bon formatif. Exactement. Très important. Avant de terminer notre échange, Julien, je sais que tout a commencé pour vous dans le quartier dit prioritaire de Coquriotville, du Havre. Oui. C'était comment ? Ça a été vraiment que du plaisir. C'est là où, comme j'ai dit, je rejoins le côté des enfants. À l'époque, nous, on jouait au football. Déjà, parce qu'on avait très peu d'options. C'était dans la prison, soit on travaille à l'usine, soit l'école, soit le football. Donc, c'était un genre d'échappatoire. Mais ça a été aussi une école de la vie où on avait des grands quartiers qui nous ont un peu orientés et éduqués. Mais surtout, on voulait être footballeur. Moi, j'ai toujours voulu être footballeur. Mais dans l'esprit de rendre fier ma famille, rien d'autre. Pas de toucher de l'argent, pas de... C'était vraiment ce truc-là de dire, voilà, on va les rendre fiers. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me dérange un peu dans le football amateur et après avoir eu des équipes de jeunes, c'est que je ne ressens plus ce côté fraternité. Je ne ressens plus ce côté, et je ne le ressens plus, même plus chez les parents, quand on va dans des tournois. On est d'accord. Alors qu'avant, on se mettait tous à 12, 15, 14, on partageait nos pique-niques et on vivait vraiment cette relation-là. Aujourd'hui, ce qui me dérange un peu, c'est que beaucoup de parents, il faut le dire, ont cet aspect bancaire des enfants. Ou on amène nos enfants parce qu'on peut absolument qu'ils réussissent, parce qu'à un moment donné, ça va être notre échappatoire. Et c'est ce qui me dérange le plus. On oublie qu'à un moment donné, à 13, 14 ans, un petit, il veut juste jouer au foot, il veut juste ressembler à Mbappé ou à qui on veut. Et qu'après, l'aspect financier viendra, si jamais il rentre dans la centre, si jamais... Voilà. Et ça se perd. Mais moi, j'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai vécu des moments où ma mère, elle... Moi, j'ai un milieu extrêmement modeste. Mais elle prenait sa voiture. On était cinq dans la voiture, collés. Il y avait un arabe, un black, un chinois, moi avec. Et on partait jouer au foot, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui se perd. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de cette période-là. En tout cas, ça me rappelle également de très, très beaux souvenirs du côté de la région parisienne. Et je sais qu'ici, on partage tous ce côté fraternité qui nous manque de plus en plus de nos jours. Pour terminer, promis, Julien. Dans votre parcours de globetrotter, qu'avez-vous aimé le plus ? Alors, j'ai aimé l'enrichissement qui m'a permis ce métier. L'enrichissement humain, d'abord, j'ai la chance de parler plusieurs langues. J'ai la chance d'avoir appris plusieurs cultures, plusieurs fonctionnements. J'ai la chance aussi que j'ai mon aîné qui est trilingue couramment. Ça peut aider. Voilà. C'est des choses qui sont extrêmement enrichissantes. Et puis surtout, j'ai pu vivre. Et ça, on l'oublie, mais on se rend compte un peu sur la fin. J'ai pu vivre de ma passion. Et ça, c'est se lever. Et on n'a pas forcément cette conscience quand on est joueur de foot. Mais quand ça s'arrête, on se dit... Et surtout quand on vient d'un milieu modeste. Moi, j'ai une maman qui faisait trois tuyaux dans la journée. D'accord. Moi, je me levais à 9h ou à 8h. J'allais jouer. J'allais taper dans un ballon, jouer au football. Pendant une heure et demie, deux heures, j'étais massé et j'entrais chez moi. Donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir faire vivre des émotions à mes proches. Exactement. Et ça, voilà, comme je dis, moi, j'ai beaucoup de recul là-dessus. C'est-à-dire que les gens vont dire, j'ai bien gagné ma vie. Moi, ce n'est pas forcément ce que je retire. Parce que j'aime dire qu'on est nés, nus et on partira nus. Donc, à partir de là, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que j'ai pu procurer à mes proches, vivre au moins et les souvenirs aussi que j'en ai gardés. Oui, on partage complètement votre vision des choses. Merci, Julien, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on espère vous retrouver très, très vite sur un bande touche. Avec plaisir. Merci de votre demande. Et voilà, comme d'habitude, énormément de plaisir. Merci, Julien. A très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501